2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous et bienvenue dans 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Ravi de vous retrouver. Je suis Antoine Boyer et comme vous l'entendez, probablement, nous sommes en voiture. Mon collègue photographe Éric Barada est au volant. Il y a aussi Bastien Inzoral d'avec nous, journaliste, reporter d'images de l'agence France Presse. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. On est à Scranton, ancienne ville industrielle du bain-saint-minier de Pennsylvanie, la fameuse Rosbelt. On vient d'arriver. Alors pourquoi venir à Scranton ? Eh bien c'est là où est né Joe Biden, le candidat démocrate à l'élection présidentielle. Il a passé les dix premières années de sa vie ici et il parle avec fierté, souvent tenté d'un brin de nostalgie de ses racines. Mon nom est Joe Biden, je suis Joe Biden's husband and Gene Finnegan's son. Je suis de 2446 North Washington Avenue et je suis heureux d'être à l'aise. Je suis heureux d'être à l'aise. Ça fait vraiment du bien d'être à la maison. C'est un peu osé pour moi de dire la maison, je sais. Mais quand on a habité ici dans son enfance, peu importe combien de temps, Scranton vous fait chaud au cœur et reste en vous. Donc là on vient, on est devant l'école où était Joe Biden quand il était enfant et on vient de croiser deux anciens camarades de classe de Joe Biden par hasard devant l'école et donc on va leur parler, c'est par accident. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Donc là, les deux amis d'enfance de Joe Biden sont en train de poser pour des photos pour le journal local The Scranton Times. Ils sont devant l'école où ils étaient avec Joe Biden il y a quasiment 70 ans et ils posent devant ce grand bâtiment qui s'appelle la Saint-Paul's School. Donc c'est un grand bâtiment à deux ou trois étages, un bâtiment marron qui n'est pas très loin du centre-ville de Scranton. Donc là, les amis d'enfance de Joe Biden veulent nous emmener dans la classe où ils étaient tous ensemble, au premier étage. Je m'appelle Tom Bell, je suis de Scranton, Pennsylvanie, et Joe Biden était mon camarade de classe ici à Saint-Paul, une super école. Nous avons été quatre ans ensemble ici, puis Joe a déménagé. J'ai demandé à la directrice si on pouvait prendre une photo dans la salle de classe où on s'asseyait ensemble. La directrice actuelle, son nom c'est... Vous la connaissez ? Oui, c'est la fille de Jimmy Kennedy. Son père est décédé récemment. C'était aussi un bon ami de Joe Biden et un voisin. Ils vivaient l'un à côté de l'autre, résultat, leurs familles se sont liées. Je m'appelle Larry Orr, je suis un ami de longue date de Joe. Le meilleur ami de Joe, à vrai dire. Larry était son meilleur ami. Depuis longtemps, on est amis depuis 70 ans. Je suis ravi de la manière dont les choses ont tourné pour lui. J'ai espéré ces trois dernières années de le voir se représenter. Et c'est finalement le cas. Étrangement, il se voit toujours comme un habitant de Scranton. Il est parti il y a des années, mais il est toujours revenu. Madame Finnegan Biden était si attachée à Scranton, sa ville natale, qu'il revenait souvent. Et on blaguait en disant qu'on n'était même pas au courant que Joe avait déménagé, car il revenait tous les week-ends. Il revenait l'été, les jours fériés, Pâques, Noël. Il était toujours dans les parages. C'est comme s'il n'était jamais parti. Et Larry a dû lui apprendre à jouer au baseball. Il a été très reconnaissant envers Larry, car Joe était un mauvais joueur de baseball. Et donc Larry lui a montré comment faire. Il est en fait un bon joueur. Oui, il est très bon au baseball, très bon au football. Joseph Robinette Biden est né à Scranton en 1942, puis l'a quitté pour le Delaware dans les années 50. Son père cherchait du travail. Son attachement à la ville, même si sincère, sert un récit politique souvent bien mis en musique, celui d'un enfant de la classe moyenne américaine qui n'oublie pas d'où il vient. La classe moyenne n'est pas un nombre, c'est des valeurs. Les valeurs qui ont guidé Joe toute la vie. Elles arrivent de l'enseignement à Scranton. Quand un jeune homme, Joe a entendu l'espoir dans la voix de notre père. Comme il nous a dit que pour trouver un travail, notre famille devait bouger. Perchés sur les marches dans l'entrée de leur ancienne école, les deux compères de Joe Biden, très complices, sont fiers de leurs copains. Il y a Larry Orr, le réservé, chemise à carreaux sur les épaules, masque à la main, et Tom Bell, le bavard, qui commence les phrases de Larry. « On ne le voit pas souvent. Larry l'a vu récemment. Il était à une réception avec lui. » « Ils ont organisé une collecte de fonds en octobre dernier. J'étais invité et il était là. C'était agréable de le revoir. Vous savez, c'est amusant. Quand je parlais à Boris, je lui ai demandé « Boris, avec combien de tes amis de maternelle et de CP es-tu toujours en contact aujourd'hui ? » « Peut-être un, m'a-t-il répondu. » « Avec Joe, ça remonte à 70 ans et il téléphone encore. » « Oui, il m'a appelé trois fois un dimanche il y a quelques mois, peut-être deux ou trois mois. Il préparait clairement quelque chose. Peut-être écrivait-il un discours, je ne sais pas. Il ne m'a pas dit. Un dimanche, il m'a appelé trois fois pendant l'après-midi. C'est pas inhabituel. » « Oui, il m'a appelé un dimanche après-midi et je lui ai demandé « Où est-ce que t'es ? » Il m'a dit « Je suis aux îles Vierges, en vacances. » Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il m'a dit « Je suis en vacances. » Et avant de me lancer, je voulais savoir comment ça allait à Scranton et prendre de tes nouvelles. Il m'a appelé le même jour et je lui ai dit de ne pas se présenter à l'élection. « Joe, pourquoi ? » Je lui ai dit « Pourquoi à ton âge et avec tout ce que tu as fait dans ta vie, tu vas recommencer à nouveau ? Ils vont être méchants. » « Il t'a dit qu'il allait se présenter ? » « Oui, il me l'a dit. Il s'est énervé contre moi quand je lui ai dit de ne pas se présenter. » « Moi, je lui ai dit qu'il devrait se présenter. » « Ah, tu lui as dit qu'il devrait ? » « Je lui ai dit « Oui, c'est son choix. » « Oui, tu as raison. C'est son choix, mais... » « Hi, fellas. » « Hey, hi, hi, hi. » « Ok, donc... » « Donc, on n'a pas pu aller dans la salle de classe, mais en tout cas, on a bien parlé avec eux. » « C'est bon, c'est bon. » « Merci beaucoup pour votre temps. » « Donc, vous allez aller pour le lunch ensemble maintenant ? » « Oui. » « C'est le plan ? » « C'est le plan. » « Oui. » « Oui, nous avons eu à Angs-Hogues l'hier. » « On est dans le quartier Greenridge et nous sommes en train de marcher vers une sandwicherie. » « C'est là où Joe Biden avait l'habitude de se rendre quand il était petit. » « Et ça s'appelle maintenant Hanks-Hogues. » « Hello. » « Hello. » « Hello. » « How are you doing ? » « It smells great in here. » « À l'entrée, quand on rentre dans cette sandwicherie, on découvre une statue en carton à l'effigie de Joe Biden. » « Et Joe Biden venait dans cet endroit sûrement à peu près au même âge que les enfants. » « Qui sont actuellement et qui viennent s'acheter des chips et des sodas. » « Nous sommes à Hanks-Hogues sur Woodland Street. » « Nous sommes installés ici depuis 65 ans. » « Célèbre surtout pour Joe Biden, qui venait ici quand il était un petit garçon. » « Je m'appelle Tom Owens. » « Je suis là depuis 23 ans. » « Joe Biden avait l'habitude de venir ici quand il était un petit garçon. » « Avant Hanks, ça s'appelait Simis. » « C'était comme ça, un petit magasin. » « Il avait passé du temps ici comme ces enfants que vous voyez. » « Il vient toujours quand il est en ville et il voit certains de ses amis toujours vivants ici. » « Et il parle comme à l'époque, ils se souviennent. » « On adore quand il vient. » « C'est un chic type. » « Vous savez, quand vous le rencontrez, c'est un peu comme si vous l'aviez connu toute votre vie. » « Il vous met à l'aise. » « C'est un homme puissant. » « Il vous met à l'aise. » « Un homme bien. » « C'est une photo de Joe Biden quand il joue au baseball. » « Il a signé cette photo. » « Ça, c'est son premier livre. » « Là, il est photographié devant Hanks. » « Cette pancarte-là est très vieille. » « Elle date de 1988, quand il a été candidat à la Maison Blanche pour la première fois. » « Elle dit « Biden président. » « C'est quand il a été président en 1988. » « C'est ce qu'on dit ? » « Biden for president. » « Donc là, nous sommes devant la Maison d'enfance de Joe Biden où vit une dame d'un peu plus de 80 ans. » « On est dans une rue qui s'appelle North Washington à Scranton. » « Et on va parler à la voisine de cette dame. » « Hello. » « Comment vas-tu ? » « Bien, comment vas-tu ? » « Bien, merci. » « Quand il s'est présenté en 2008, il a passé l'après-midi ici avec Anne et sa famille. » « Et le gouverneur de notre État, à l'époque, était là. » « Hillary Clinton est venue plusieurs fois. » « Oui, Scranton est une ville politique. » « Hillary Clinton, candidate malheureuse à l'élection présidentielle de 2016, a aussi des racines dans cette ville de 76 000 habitants. » « Son père est de Scranton. » « Dans cette partie de Scranton, Joe Biden est comme un dieu pour beaucoup de gens. À Scranton, nous l'adorons. Nous le respectons. C'est un homme bien. » « Gigi, la voisine, a un souvenir précis d'une des visites de Joe Biden. » « C'était une journée dans l'intimité. Il a eu un moment privilégié avec Anne et sa famille et j'ai été invité à prendre des photos, car c'est mon métier. » Il a pu le prendre en photo quand il profitait à nouveau de sa maison. Au troisième étage, où se trouve sa chambre, il a écrit sur le mur « Joe était ici. » « Et c'est toujours là. » « Anne est quelqu'un de très réservé. Elle ne sort pas beaucoup pour saluer les gens. Mais nous, nous aimons être assis sur notre Porsche et regarder les gens venir. » « Cela rend Scranton célèbre, qui était déjà connu pour la série télé The Office. » « Parce que ce ne sont pas seulement des journalistes qui viennent, il y a aussi des gens qui aiment Joe Biden ? » « Il y a eu une famille, ils venaient du Maryland, en route pour les Finger Lakes, dans l'état de New York. Ils sont sortis de l'autoroute juste pour venir. Ils disaient qu'ils étaient si près qu'ils devaient prendre une photo de famille. Ils m'ont demandé de prendre la photo. » « On est derrière la maison où a grandi Joe Biden. C'est une maison qui situe dans un quartier assez bourgeois de Scranton, ou assez chic en tout cas. » « Joe Biden lui avait demandé de mettre cet arbre de Noël, ce sapin, dans la Maison Blanche pour Noël prochain. » Le duel Joe Biden-Donald Trump s'invite jusque dans la rue d'enfance du candidat démocrate. À moins de 100 mètres de sa maison, un grand drapeau Trump flotte à l'entrée de la propriété de Tom. « Biden n'a pas vécu dans cette rue depuis 70 ans, donc j'ai pas l'impression qu'il soit d'ici. Il vient une fois tous les 4 ans, quand il est candidat à une élection. Pour moi, c'est pas un habitant de Scranton. » « Je crois que Donald Trump va gagner la Pennsylvanie. Je sais pas s'il va gagner dans ce comté, mais il va certainement remporter la Pennsylvanie. Il est meilleur pour l'emploi et la santé de l'économie en Pennsylvanie, pour l'industrie du gaz de schiste, des choses qui sont importantes. Les emplois industriels qui ont été perdus pendant l'administration Obama et Biden. Vous savez, le président Trump a soutenu l'économie ici en Pennsylvanie. » Être né à Scranton suffira-t-il à Joe Biden pour remporter la Pennsylvanie, état clé pour gagner l'élection du 3 novembre ? Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une balade politique dans cette ville et ses environs où, faux suspense, rien n'est joué pour le candidat démocrate. C'est la fin de cet épisode de 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Un clin d'œil à mes compères de reportage Eric Barada et Bastien Inzorald. Laura Kuhn, Salima Beladj et Lucie Aubourg m'ont aidé à préparer ce numéro à la composition musicale Lena Kenkyo. À vendredi prochain, américainement vôtre.